Alors, nous avons dit que le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. Alors, nous avons dit que le Président Basirou Diomaye Diarrafaï, suite à l'avis sur la dissolution de l'Assemblée Nationale, ce qui a été dit que le Président de l'Institution a adressé à nous, nous avons dit que le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. Nous avons dit que le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. Alors, nous avons dit que le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. J'ai l'honneur de porter à votre attention que je n'ai pas d'objection à une procédure de dissolution dans les termes indiqués par le Conseil constitutionnel a-t-il déclaré selon le journal de l'Observateur. Je n'ai pas dit que le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. Je n'ai pas dit que le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. Je n'ai pas dit que le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. Je n'ai pas dit que le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. Le Président de l'Assemblée Nationale a réagé. du 12 septembre. Alors, Arfam, une objection à ce que j'ai dit si cette saisine est-ce que le Président Basirou Diomaï-Faï a fait ce que j'ai dit. Donc, on peut peut-être le fait de ce que j'ai dit le DPJ. Oui, je sais, il faut que vous connaissez que le Président Basirou Diomaï-Faï a fait ce qu'il y a de 100 ans. Ce qu'il y a de 100 ans. C'est ce qu'il y a de 100 ans. Le Président de l'Assemblée Nationale n'a pas d'objection. Parce qu'il sait qu'il faut respecter la loi. La loi est qu'il n'y a pas d'objection. Il n'y a pas d'objection. Même le Président de l'Assemblée Nationale, s'il veut même, s'il fait même objection, il n'y a pas d'objection, il n'y a pas le Président de la Dissoudour à l'Assemblée Nationale. Parce qu'il est basé sur la Constitution. La Constitution, c'est qu'il n'y a pas d'objection, point. Donc, ça, il n'y a pas d'objection. Alors, ce qui est, je crois que Fallou a un problème avec la DPJ d'Ousmane Sonko. Je vais vous expliquer comment ça se passe. parce que... Le 13, c'est qu'on a dit. Oui, parce que j'ai compris. Je suis sérieux. Vous n'en alligez pas ce qui se passe. Vous n'en avez pas de comédie. Si vous avez des comédies, vous avez des castings qui sont des maraudis. Vous avez des maraudis. Alors, je vais vous parler de la DPJ. Je vais vous parler. Les députés de Beno Bokyaka, qui sont présidents de la République, ont un décret qui ont convoqué la troisième session extraordinaire. Mais là, la troisième session extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'ordre du jour. Il y a des points. L'ordre du jour. Deuxième point, c'est la DPJ de Ousmane Sonko, la déclaration de politique générale. Il y a une dernière position. Les députés, comme le président, nous avons une date pour la déclaration de politique générale, nous ne pouvons pas nous parler de notre date. Nous ne pouvons pas nous parler de notre date. Ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Les députés, nous ne pouvons pas nous parler de notre date. Parce que le président nous parler de notre date. C'est ce qu'on appelle. Nous soutenons. Alors, nous ne pouvons pas nous parler de notre date de l'11. La date de l'11. Je crois que c'est l'11. Nous ne pouvons pas nous parler de notre date de l'11. C'est un côté de l'Ourandem. Tu vois, nous ne pouvons pas nous parler de notre date de l'11. Nous sommes les députés de Beno Bokyakar. Non, nous ne sommes les députés de Beno Bokyakar. Oui, mais c'est ça. C'est de l'Assemblée nationale. Je veux préciser. Non, non, c'est les députés de Beno Bokyakar. C'est le bureau La conférence des présidents. Ok. La conférence des présidents. La conférence des présidents. C'est Beno Bokyakar qui est majoritaire là-bas. Mais c'est ça. Non, mais ce n'est pas le contraire. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a des informations qui ont. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a des députés de Beno Bokyakar. La conférence des présidents. D'accord. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que le Sénégalais n'est pas le droit. Ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que je vais vous dire. Je vais vous dire une chose que je vais vous dire. La conférence des présidents c'est Beno Bokyakar. qui est majoritaire là-bas. Ok. C'est Beno Bokyakar qui est le décideur. Ils ont eu les décisions à l'Assemblée nationale de la ville. Donc, ce qui est le député de Beno Bokyakar c'est conformément à ça. Ok. Donc, ils ont eu la date du 11 pour que Ousmane Sanko fasse sa déclaration de politique générale. parce que le président n'est pas le décideur. Ils ont eu les libres choix pour qu'ils n'ont pas le décideur. Alors qu'ils n'ont pas le décideur. Ils ont un règlement intérieur de l'Assemblée nationale à respecter. Et ils n'ont pas le décideur. Ils n'ont pas le décideur. Ils n'ont pas le décideur. Ils ont eu la date du 13 parce que le dernier mot revient au président de la République. Comme ils n'ont eu le président ils n'ont pas le décideur. Les présidents ils n'ont pas le 13 pour la DPG. Mais ils n'ont pas le 12 et ils n'ont pas le décideur. Ils n'ont pas le décideur. Comme aussi ils n'ont pas le décideur le 12 alors le 14 le 15 et le 16. Ok, c'est clair. Mais à partir du 12 je n'ai pas le décideur mais je n'ai pas le décideur de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas le décideur à lui de voir comme le président de la République je n'ai pas le décideur à partir du 12 je n'ai pas le décideur le 13 le 14 le 15 et je n'ai pas le décideur. Alors ce qui est ce qui est c'est la constitution c'est la constitution donc il faut qu'ils n'ont pas le décideur alors Benan Aspebi qui est pirement politique parce que dans ma japonique les deux camps c'est des politiques que ce soit le bureau de l'Assemblée nationale les députés de Benan Bokuyakar que ce soit le président Diomai et son camp ils sont dans la politique ils sont dans la politique qui sont dans la politique qui sont dans la politique qui sont dans la politique et qui sont dans la politique quand Benan Bokuyakar avait décidé de voter la motion de censure de déposer une motion de censure contre Ousmane Sonko mais ils étaient dans leur plein droit c'est ça le droit il y a un groupe Benan Bokuyakar qui peut déposer une motion de censure si vous avez au moins 16 députés qui peut mettre un projet de loi pour une motion de censure si vous avez un groupe parlementaire qui peut déposer 16 députés vous pouvez déposer donc ils n'ont pas de déposer ce qu'ils ne sont pas ils n'ont pas de déposer cette motion de censure maintenant l'autre camp comment il va réagir le camp de Diomai il y a une troisième session qui sera ordinaire il y a 10 jours qui va bloquer la motion de censure bloquer la motion de censure je vais vous donner une information est-ce que pourquoi les députés de Benan Bokuyakar ont choisi la date 10-11 pour la DPG est-ce que vous savez ce que vous savez c'est que est-ce que il ne faut pas faire la déclaration de politique générale les députés de Benan Bokuyakar ont choisi pour nous pour nous le 11 supposé qu'ils ont choisi la déclaration de politique générale il faut que les Sénégalais comprennent le jeu politique vous savez si vous avez la date d'aujourd'hui le 11 pour défaut sa DPG ils ne devraient pas le DPG à ce moment ils ne devraient pas les pièces à ce moment ils ne devraient pas la déclaration de politique générale mais ce qui est à ce moment les Sénégalais ils ne devraient pas 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 les Sénégalais ils vont voter majoritairement à l'Assemblée de la Sénat pour prendre le DPG les Sénégalais pour dissoudre le gouvernement qui ça c'est un jeu politique c'est un jeu politique il ne faut pas parler de l'amateurisme comme les Sénégalais et les Sénégalais c'est tellement comique ce que vous faites c'est tellement comique ils ne devraient pas analyser ils ne devraient pas à l'association ils ne devraient pas les Sénégalais qui viennent mais ils demandent ils ne devraient pas ils ne devraient pas ils ne devraient pas alors c'est clair exactement c'est ce qu'on va dire je ne devraient pas répondre exactement le président assuré j'ai dit sur le vote sur le vote à la population de l'Assemblée nationale pas d'objection exactement mounké dadi diglou mais l'insidia kharek d'avoir exactement si l'on khan n'est que mon dit dPgb et que l'on ne sait adorare mon abogadou une dadi chole en a son kô et fennlida de woulou monadjiam le réoumi à tant que l'on khan n'est qu'un chef du gouvernement exactement alors nous da didiales les gens sans plus tarder elles atfandar des sinébataïs